Ouais Je suis à l'aise d'amor Bonjour à tous qui ont déjà battu, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique Je viens de m'entraîner tout simplement là C'était une séance pas trop dégueulasse, on a bien travaillé, on a fait un petit peu de dos ... ... ... ... Une séance bien sympa Attendez on va juste rentrer à la maison pour parler plus confortablement Parce que là c'est... C'est un bon pas quand même Bon on a fait un peu d'entraînement j'ai pas trouvé que c'était super mais bon Voilà j'ai préféré pas trop forcer j'ai travaillé un peu sur les jambes parce que je pense que ça peut être un peu intéressant de renforcer les jambes Vraiment sur les zones qui sont plus spécifiques à Scream D'ailleurs j'ai commencé à faire un truc un petit peu différent Qui est que je me fais une liste en fait de choses à faire chaque jour Parce que sinon en fait je fais juste pas tout ce que j'ai à faire et je pense que c'est important de faire tout ce que j'ai à faire Attendez c'est juste que j'ai trouvé que avoir une liste est une bonne façon en fait de ne pas s'éparpiller et de rester concentré sur ce que tu dois faire Parce que en fait si tu te réveilles le matin et que t'as pas de liste t'as pas de plan bah en fait tu vas dans toutes les directions sauf celles que t'as besoin de prendre quoi Donc du coup ça a été vraiment un super outil pour moi pour vraiment continuer à rester dans le truc et je pense que ça pourrait être utile pour vous d'avoir juste une liste En fait je vais même pousser le concept vraiment à fond en faisant un plan sur l'année prochaine sur 90 jours donc découper en chaque trimestre puis par semaine puis par jour Je pense que voilà c'est une organisation qui va me faire le plus grand bien Je suis super content de faire ça Là je suis en train de sortir le vlog aujourd'hui j'ai édité 3 vidéos 3 vidéos en un jour c'est la première fois que je fais ça de ma vie Comme quoi l'organisation permet vraiment de Faire plein de choses je me suis entraîné j'ai eu le temps d'aller en ville etc Et là du coup je dois aller travailler chez Desivrou Ce soir je rentre je m'étire je continue à travailler sur le site web parce qu'en plus j'ai pas pu le faire aujourd'hui Du coup je suis super content je trouve que j'avance à un rythme qui me convient plutôt Donc je suis assez content de ce que je fais à l'heure actuelle et il faut juste que je continue comme ça Ma seule préoccupation vraiment à l'heure actuelle c'est juste de pouvoir continuer à faire ce que je fais pour ma vie entière D'une façon ou d'une autre si je veux réussir à faire ça il faut ou bien je vende quelque chose ou qu'on me vende ou qu'on me donne de l'argent Dans tous les cas il faut que je vende quelque chose si je veux recevoir des dons que ce soit de la part d'une audience Ou de la fédération malienne des scrims ou d'organismes internationaux il faut que je me vende à vous pour que vous me donniez de l'argent Que vous m'appréciez ou quelque chose d'une façon ou d'une autre il faut que je me vende ou bien qu'on me vende C'est à dire j'ai un sponsoring avec quelqu'un et on m'utilise pour vendre quelque chose d'autre je vends quelque chose moi même Là pour le moment je commence avec la marque de chaussettes c'est un sujet qui est quand même assez délicat parce que Passer de faire des vidéos à dire Hey est-ce que vous voudriez m'acheter ça ou est-ce que qu'est-ce que je pourrais vendre C'est un sujet délicat du coup si vous avez des idées Des choses que je pourrais mettre en place parce que j'ai pas envie juste de faire un tipi et demander de l'argent C'est un truc de clochard j'ai pas envie d'avoir une charité je veux vraiment vous donner quelque chose en retour Si vous avez des idées de quelque chose que je pourrais mettre en place d'une façon ou d'une autre pour que En quelque sorte vous ou d'autres personnes serez prêt à donner votre argent pour recevoir quelque chose de moi Ce sera avec plaisir que je prendrais votre avis là-dessus je suis vraiment sérieux à propos de continuer ça pour aussi longtemps que possible Que vous vous motivez vous inspirez peut-être de façon différente faire plein d'autres choses si je veux continuer à faire ça Il faut que de l'argent rentre et si je veux être un bon athlète pouvoir me consacrer à ça est une nécessité il va falloir que soit je vende quelque chose soit que quelqu'un d'autre me paye pour vendre quelque chose en passant par moi C'est ce que les alternatives qui me viennent à esprit si vous avez une autre alternative plus intelligente à laquelle j'ai pas pensé je la prends volontiers parce que je suis en quelque sorte c'est intéressant de dire ça je suis en quelque sorte quand même désespéré en fait de faire ça toute ma vie si en fait je me vois pas faire autre chose et c'est pour ça que je fais ça parce que j'ai envie de rien faire d'autre en fait ça peut être ça peut sonner vachement égoïste de ma part et vachement arrogant mais je me donne les moyens de le faire mais j'ai pas envie de faire autre chose en fait j'ai juste envie de continuer à faire ça et je veux savoir ce que vous pensez que je pourrais vous donner qui pourrait justifier le fait que je continue à faire ça et être rémunéré pour faire ça et j'ai envie en fait d'être totalement maître de ce qui se passe et que ce soit en étant athlète ou en faisant quelque chose d'autre que je puisse continuer à faire juste ce que je veux là pour le moment c'est être athlète pendant 20 ans j'espère que ça va être la direction que je continue à prendre pour les années à venir j'espère juste que je veux juste savoir ce que vous en pensez donc juste avoir vos avis vraiment vraiment ça empêche pas que je continue le travail faut que je m'étire j'ai un site web à faire je vais peut-être continuer à travailler dessus demain parce que là je suis en dehors de mon de mon programme il est déjà une heure du matin et j'avais dit que je me couchais une heure pour me réveiller à 7h continuer comme ça continuer à travailler ça va être du travail on va le faire ok si je peux le faire tu peux le faire aussi j'ai pas besoin que vous preniez tous une décision mais j'espère que si je peux pousser au moins une personne à faire un changement dans sa vie ce serait cool d'ailleurs petit coucou à Adama bah yo je sais pas si tu regardes encore mes vidéos je suis super content de t'avoir aidé à trouver un club d'escrime à tour coucou à jaja aussi coucou à toutes les personnes formidables qui regardent ma chaîne parce que si vous regardez ma chaîne vous êtes quand même d'une façon ou d'une autre formidable je vous remercie infiniment de regarder ces vidéos là pour continuer à travailler boum ça faisait longtemps le prochain épisode de l'olympique vlog on va enfin en prendre l'escrime après dix jours sans avoir touché une épée ça va me faire du bien c'est pas dire que je me suis pas entraîné si vous me regardez un petit peu tous les jours vous avez vu que je continue à m'entraîner en plus on a des gens pas trop mal qui sont là on a Yves Galbier qui est quelque part en train de... c'est bon Sous-titrage ST' 501